Musique Aujourd'hui je vois beaucoup de monde qui s'aperçoit qu'il y a des trucs pas très rassurants et simultanément dans ce beaucoup de monde, beaucoup qui s'y pensent impuissants politiquement, impuissants tout court, on n'y peut rien, ça nous dépasse. Et le seul témoignage que je veux donner c'est que c'est bidon. Chacun a une immense puissance politique quotidienne, déjà acquise. Donc la seule initiative c'est d'accepter d'en prendre conscience et du coup d'accepter de mieux la travailler, de mieux la traiter. L'objectif pour moi de la puissance médiatique individuelle aujourd'hui c'est de faire insérer dans les constitutions politiques la séparation des finances et des médias. D'obtenir que l'activité politique de Chacun soit reconnue comme un homme une voie médiatique et absolument pas un homme une voie électorale qui n'est que la partie avale des voies médiatiques. L'action principale, parce qu'il y a toujours le pourquoi avant le comment. Donc d'abord le pourquoi. L'action principale c'est à cause de quoi et pour obtenir quoi. L'action principale c'est que chacun peut observer qu'il y a des problèmes et peut observer qu'il aimerait qu'il en ait moins lui-même. Il aimerait se porter mieux dans un monde qui sentirait meilleur. Donc ça c'est à cause de quoi. Et du coup l'action principale c'est de s'accepter responsable, de s'accepter puissant. Une fois que je m'accepte médiatiquement puissant, que j'accepte d'observer que tous les jours j'ai des actions médiatiques hyper conséquentes, après je cherche comment. Après le deux c'est comment je travaille pour améliorer mes comportements médiatiques. Je choisis mes médias, parce qu'on en a plein dans la journée. Je choisis mes médias, je choisis mes informations, ça fait ma vision du monde. Je change le monde quand je change mes médias. Pour choisir mes médias, je vais m'apercevoir mais quels sont mes médias. Et du coup je vais découvrir qu'il y en a plein. Parce que je choisis mes masses médias, mais je choisis aussi mes micro-médias et comment je fais vivre chacun en tant que média. Exemple typique aujourd'hui, petit témoignage personnel. Mon média privilégié en richesse d'informations alternatives, si je peux dire, c'est les individus, c'est les réseaux. Il y en a un qui m'envoie un site, un qui me fait connaître un film, un qui me fait connaître un événement. Ici je suis venu parce que j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a dit tiens c'est là, je me suis dit oh c'est prêt et je suis venu. Internet est un exemple typique de nouveaux masses médias, micro-médias interconnectés, géants. Depuis 40 ans je travaille à mi-temps, totalement non rémunéré, parce que c'est malheureusement infacturable et j'aimerais bien pouvoir le facturer, sur justement ce champ de mes productions et mes contributions médiatiques individuelles. J'ai une petite page où j'ai référencé une quarantaine de mes écrits, j'ai d'autres pages où je référence des bibliographies que je trouve intéressantes, une autre avec des filmographies que je trouve intéressantes. Et donc quand j'ai l'occasion d'être en contact avec des gens, autant je peux émettre en direct, autant je peux faire suivre en lecture, en documentation, en approfondissement. Avoir l'impression, autant pour la vie en général, de donner de meilleures chances à un monde plus agréable pour chacun. La séparation des pouvoirs entre les médias et la finance, pour moi c'est du niveau de la séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire c'est du niveau d'une chose simplissime, qui peut passer dans les faits comme une évidence une fois qu'on le pratique, et qui aujourd'hui est absolument aux antipodes. On trouve normal d'avoir des médias dominés par les financiers pour nous bombarder de destructions qui fabriquent la croissance de l'argent. C'est pas bon. Étape 1, c'est accepter de la reconnaître, accepter de s'observer médiatiquement puissant. Après, ce qu'on a dit, étape 2, c'est je choisis mes médias, j'accepte que mon choix de médias est conséquent, je change le monde en changeant mes médias, donc je questionne mes choix de médias. Le 3, c'est tous mes micro-média locaux, qui en particulier sont les interconnexions individuelles. C'est-à-dire qu'avec chaque acteur, on est émetteur et relais et diffuseur de tout ce qu'on va considérer pertinent. Donc ça, c'est un média fabuleux. Et étape 4, quand même, ça va être de choisir des contenus, d'identifier des contenus, de détecter des médias, les relayer, les diffuser, et même créer des messages ou identifier des messages, les relayer, les diffuser. C'est bien gentil d'avoir plein de bonnes idées, plein de belles initiatives, plein de belles intentions, mais tant que l'amplificateur est tenu par ceux qui veulent la croissance de l'argent, on aura des graines stériles ou des graines échantillons pour calmer les gens, pendant qu'on aura des champs industrialisés de destruction systématique.